Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Valère Tego et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière car nous allons unboxer un produit, pas n'importe quel produit, il s'agit de Claire Redfield alors c'est un produit non officiel, on va dire que c'est du fan service totalement mais on va voir ce que ça donne, allez c'est parti, donc vous avez pu voir ici la jolie Claire je monte le carton qui n'a rien d'extraordinaire et c'est vraiment pas ça qui nous intéresse car je répète, il ne s'agit pas d'un produit officiel donc là ce qui va nous intéresser c'est de voir un peu l'emballage parce que ça vient de Chine et qu'on veut que ce soit particulièrement bien emballé à noter que nous n'avons pas payé de douane, ça aussi c'est assez important j'enlève le carton, on voit déjà que c'est bien emballé avec la petite notice que je vais mettre à côté et voilà, je suis débarrassé du carton que je balance par terre sans pitié alors une première couche de protection et là on a donc toutes les pièces qui sont numérotées je vais vous tourner dans le bon sens pour que vous puissiez voir tout ça donc voilà, là on a 2, 10, 20, 6, 11, 13 donc ça correspond aux pièces qu'il va falloir assembler donc déjà ça c'est quand même sympa on a les pièces qui sont bien numérotées qui correspondent à la notice qui va quand même bien aider parce qu'il y a pas mal de petits détails là on voit, il y a différents détails alors je vais regarder un peu la façon dont c'est emballé c'est vraiment sympa, il y a de la mousse c'est vraiment bien protégé je vais ouvrir juste pour regarder je vous mets sur du blanc pour que vous puissiez bien voir alors ça c'est le bras je vous mets là en blanc pour que vous puissiez vous rendre compte voilà le tout et franchement il n'y a rien à dire regardez c'est vraiment bien emballé c'est bien protégé je répète, c'est vraiment c'est pas un produit officiel c'est du pur fan service hop donc le deuxième bras donc je vous laisse quand même je sais pas si vous pouvez vraiment jauger mais c'est quand même c'est bien profond je vous jauge en mettant ma main dedans c'est bien profond et qui plus est c'est vraiment bien emballé donc là je vais faire mon petit déballage tranquille je vais faire mon assemblage et ensuite je ferai un montage et je vous montrerai je vais vous montrer la statue en finale et je vous donnerai un peu mes impressions là dessus mais c'est un bon début re bonjour les amis donc comme promis je vous retrouve après le montage alors ça a pris franchement 15 minutes mais j'ai vraiment pris mon temps parce qu'il y a des pièces de rechange dedans donc figurez-vous que j'ai mis une jambe avec une autre bref mais 15 minutes c'est large donc cette figurine je vous mettrai le lien en description donc c'est de E2046 vous voyez la carte ici elle est à moins de 300 euros alors on vous a déjà fait des vidéos de statut à plusieurs milliers d'euros de voilà par exemple de Pure Art de Veta Workshop de Prime One Studio là on le répète c'est vraiment c'est du fan service ça n'a pas la prétention d'atteindre les détails qualité d'un Prime One Studio et ça n'est pas le même prix on est sur du moins de 300 euros et franchement ça fait le taf c'est joli ça a de la gueule il y a certaines parties qui sont aimantées ça tient plutôt pas mal je vous invite quand même sur certaines parties un peu fragiles ou si vous avez peur que ça tombe de mettre un point de colle comme par exemple là sur la petite pièce du sac là on a rajouté un petit point de colle mais vraiment c'est pour pinailler sinon comme vous pouvez le voir sous cette vidéo d'un point de vue général c'est vraiment une jolie statue qui fait bien le travail à côté de notre collection Resident Evil ou Resident Evil pour les puristes et bien franchement ça fait bien le travail elle est plutôt sympa donc on va vous mettre le lien dans la description si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très très bientôt bye bye les amis Sous-titrage Société Radio-Canada